what's up what's up les guys donc c'est back tutorial sur une nouvelle vidéo aujourd'hui comme vous l'avez vu sur le titre on va voir comment vous pouvez sauvegarder vos données iphone quand je parle de données iphone donc je parle des images des vidéos de vos contacts de vos messages et donc de l'ensemble en tout cas des données qui sont sur votre iphone et dont vous avez besoin de temps en temps l'idée ici donc c'est de permettre en quelque sorte de relier tous ces données là à votre compte icloud de les sauvegarder dans le cloud c'est à dire dans le cloud dans le net et donc le principe en tout cas c'est qu'à un moment donné si vous avez changé d'iphone ou bien que vous voulez vous connecter sur notre iphone vous avez jusqu'à renseigner vos informations d'iCloud et donc vous aurez la possibilité de récupérer toutes ces données qui ont été sauvegardées sur l'iphone dont vous êtes inscrit et donc c'est très pratique et donc aussi je vous assure que c'est très simple il ya juste quelques petites paramètres à régler et tout sera bon pour le faire on va juste aller sur réglage juste par ici une fois sur réglage vous allez sur le nom de votre compte icloud par exemple ici dans mon cas c'est celui là une fois que vous cliquez on va aller un peu en bas et donc là où on a écrit icloud vous cliquez là-bas et donc c'est cliquez on va attendre un peu que le chargement se fait bon comme vous avez vu moi j'ai déjà activé mon icloud et donc les enregistrements se font directement maintenant vous avez le choix donc de choisir quels sont les types de données que vous voulez sauvegarder les images et les photos quand même ça c'est je crois que c'est la première des choses à sauvegarder et donc c'est automatique maintenant vous pouvez ajouter les contacts comme je l'ai fait et vous pouvez ajouter même vos mails vous pouvez ajouter des vos informations de safari pouvez aussi ajouter tout ce que vous voulez toutes données en tout cas que vous voulez sauvegarder vous pouvez l'ajouter ici et même vos messages c'est à dire vos sms voilà une fois que vous avez fait tout ça vous allez voir que lui il va sauvegarder au fur et à mesure sur l'estockage disponible maintenant parlons-en sur l'estockage disponible apple vous donne tout simplement 5 gigas gratuitement où vous pouvez stocker vos informations maintenant au delà de ces 5 gigas là vous pouvez bénéficier de d'autres stockages en tout cas des stockages qui sont beaucoup plus élevés et qui sont beaucoup plus importantes et pour en bénéficier il faudra bien sûr avoir un forfait donc payé par mois donc je vais entrer pour vous montrer les différentes forfaits qui sont disponibles il ya le premier donc il est de 50 gigas et donc qui est juste donc à 0,99 euros par mois et donc je crois que c'est très simple et aussi que c'est c'est un très bon forfait parce que 50 gigas quand même ça peut stocker l'ensemble de nos informations et tout voilà il ya un petit souci de connexion et finalement ça vient donc là vous comme vous le voyez donc il ya le 500 gigas il ya le 200 gigas et à le dtera à vous de voir qu'est ce qui sera beaucoup plus adapté pour restocker vos données et vous allez les stocker voilà les gars c'était juste cette astuce là que je voulais vous montrer j'espère en tout cas qu'elle vous a été bénéfique et donc si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne de liker la vidéo mais aussi de la partager avec vos camarades qui en auront certainement besoin et moi je vous dis à plus tard pour d'autres tutoriels